PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Stéphane. Salut les gars. Le Paris Saint-Germain, forteresse ce soir, une nouvelle fois, on gagne. C'est soit on fait match nul, soit on gagne. On a très souvent gagné cette saison. Très belle prestation de Kiyan Mbappé, j'ai envie de souligner ça. 30 buts en Ligue 1 Kouforama ce soir. Ouais, énorme, énorme. Comme on l'avait dit, c'est Yung-Saf qui l'avait dit, qu'il était indispensable. Effectivement, je le rejoins là-dessus. C'est ce gars-là, et moi je l'ai dit souvent, il vaut mieux l'avoir avec nous que de le voir dans un autre club. Voilà, et franchement, il est indispensable à Paris. C'est vrai qu'on a pu dire certaines fois qu'il manquait, il n'était pas assez tueur devant le but sur des face-à-face, un contre-un, face au gardien. Mais malgré tout, quand même, il met ses 30 buts. C'est quand même énorme pour la saison. Voilà, pour la saison qu'il fait avec nous, c'est énorme. C'est énorme, c'est un grand footballeur, ça deviendra un très grand footballeur. Ce soir, on a tiré 10 fois au but, 5 tirs cadrés pour 3 qui sont rentrés. Voilà, c'est une belle efficacité. Donc offensivement, je pense que tout a été. Est-ce que tu aurais un bémol à souligner ? Je pense notamment à cette défense. Bon, pour moi, la défense, elle était à partir du moment où tu as Marquinhos qui rentre, qui rentre, on le voit, c'est déjà un peu plus solide. Il est là, il prend le milieu de la défense, sur la défense A3, il est au centre. Et là, il prend des ballons partout. Il est toujours là, toujours, toujours, toujours. Et c'est vrai que ça solidifie, même mentalement. On sent que sur les côtés, c'est quand même déjà plus solide. Et c'est vrai que, moi, j'ai trouvé ça quand même très bon. Ça rassure vraiment, même entre les transitions, entre le milieu et l'arrière. C'est ce qu'on veut voir, en fait, à Paris. Dès qu'on a un titulaire et un bon titulaire, on a failli prendre le clean sheet. Bon, dommage qu'il y a eu ce petit cafouillage qui nous fait prendre le but. Mais bon, c'est déjà bien, c'est parfait. Quels ont été tes trois meilleurs parisiens ce soir ? Bah écoute, Mbappé, normal, avec son triplé, ce qui l'amène au jeu, la vitesse, la puissance. Le jeu sans ballon aussi, parce qu'il est toujours sur la pelle. Il appelle toujours le ballon, il appelle sur le ballon et sur les transitions, sur les 1-2. Il y a toujours du 1-2, c'est-à-dire qu'il donne le ballon, il se rend disponible. Donc ça, franchement, pour ça, c'est magnifique. J'ai aimé Verratti aussi, Verratti qui ratisse des ballons et qui donne des bons ballons aussi. Franchement, Verratti, c'est dommage pour sa blessure. Je ne sais pas vraiment ce qu'il y a, mais je pense que ça doit être, à mon avis, sa entorse. En fait, il le prend sur l'impulsion. Et donc, déjà, il y a tout le poids de corps sur l'impulsion. Donc voilà, j'espère que ce n'est pas trop grave quand même. Espérons qu'il soit là, samedi prochain. Espérons qu'il soit là. Et puis, j'ai aussi Dagba, que j'ai bien aimé. Dagba, sur son côté, franchement, il met beaucoup de volume de jeu. Il a un gros, gros volume de jeu. Devant, il vient chercher des ballons, vraiment derrière. Non, franchement, Dagba, j'ai vraiment aimé. Voilà, franchement, vraiment aimé. Un petit mot pour Monaco. Est-ce que tu penses qu'ils vont se maintenir en Ligue 1 après une saison très compliquée ? Après, j'espère pour eux. Après, moi, ce qui m'importe, c'est Paris. Oui, bien sûr. Mais après, oui, de toute façon, il y a forcément deux ou trois équipes qui vont descendre. Trois si on prend le match de barrage, s'ils perdent le match de barrage, s'ils sont barragistes. Mais écoute, oui, ce serait dommage parce que l'année dernière, ils font quand même une belle saison. Mais bon, après tout, il faut bien des équipes qui descendent. Nous, on fait notre job. Voilà, je voulais revenir aussi par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on voyait qu'on avait pris ce titre. Parce que Lille fait match nul. Lille qui, d'ailleurs, fait une très belle saison aussi. Mais on nous dit, oui, vous, Paris est champion parce que Lille fait match nul. Je tiens déjà à dire que nous, on a déjà fait notre saison bien avant. On a fait un très bon début de saison. Un milieu de saison qui était assez confortable. Et on se met justement en confort par rapport à ça. Donc, effectivement, on a tardé un petit peu à voir ce titre. Trois matchs qu'on l'attendait. Mais en même temps, on l'avait déjà gagné depuis longtemps. C'est ça. Voilà. Et puis, aujourd'hui, on montre effectivement qu'on n'a pas attendu que Lille fasse son match nul. Parce qu'on a gagné au parc quand même. Donc, si Lille avait gagné son match, on avait gagné aussi au parc et on était champion quand même. Voilà. En gros, c'est ça. Très bien. Très bien. Je te remercie. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter éventuellement ? Écoute, champion. Champion mon frère. Merci à toi. Ça marche. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501